coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto halloween pour vous montrer comment réaliser un gâteau cerveau donc vous aurez besoin de pâte chocolat numéro 175 ainsi que de pâte verte tropicale numéro 53 et donc on va commencer par venir aplatir ni trop finement mais ni trop épais non plus de la pâte verte voilà et donc on va prendre plus de pâte verte que de pâte chocolat pour pouvoir en fait en porte pièce deux ronds dans la pâte verte alors qu'on aura besoin de porte pièce et qu'un seul rond dans la pâte chocolat donc on va venir faire pareil avec la pâte chocolat et on vérifie bien d'aplatir les deux pattes de la même épaisseur une fois cela fait on vient porte pièce et deux ronds dans la pâte verte et un rond dans la pâte chocolat donc pour ça j'utilise un emporte pièce on va ensuite venir superposer nos disques donc un rond vert puis un rond chocolat puis de nouveau un rond vert donc on va former tout simplement les couches du gâteau ensuite on va venir bien faire adhérer les couches entre elles en roulant notre gâteau puis en le réaplatissant c'est super important pour avoir vraiment un bel effet sans petites bulles d'air quand on coupera la part puis on va mettre le gâteau quelques minutes au réfrigérateur pendant ce temps là on va prendre de la pâte rosée numéro 205 en effect et on va venir la rouler en un très fin boudin donc n'hésitez pas à couper plusieurs fois le boudin de façon à pouvoir le rouler plus facilement et en fait ces boudins puisqu'on va en faire plusieurs vont nous servir à faire les replis du cerveau donc voilà une fois le gâteau sorti du réfrigérateur maintenant je viens faire tous ces petits replis justement avec ma pâte rosée donc avec nos petits boudins donc là laissez vraiment court à votre imagination faites comme vous voulez mais sachez que ce n'est vraiment pas grave si on voit encore les couches du gâteau en transparence voilà mes petits boudins finis d'être placés maintenant on va remettre notre gâteau au congélateur quelques minutes afin de pouvoir couper la pâte plus facilement sans que toutes les couches ne dérapent simplement et voilà on va ensuite venir couper notre part vous pouvez en couper plusieurs là c'est comme vous voulez et donc voilà ensuite le rendu à l'intérieur on passe maintenant à l'étape la plus longue de ce tuto c'est celle de venir texturer le gâteau donc pour ça je prends un outil à aiguilles et je viens arracher la pâte tout simplement donc n'oubliez pas de faire la petite part ce serait dommage de l'oublier une fois mon gâteau fini d'être texturé je passe à la création du faux sang donc pour cela je prends un petit bout de papier et je viens y mettre dessus de la simo liquide en assez grande quantité puis je vais ensuite râper un pastel rouge par dessus et je viens également râper un tout petit peu de pastel noir pour avoir un effet plus sang plus rouge bordeaux voilà un effet plus réaliste puis je viens ensuite mélanger le tout donc n'hésitez pas à rajouter du pastel rouge ou du pastel noir si vous trouvez que la couleur ne va pas et maintenant mon étape préférée c'est celle de venir disposer le faux sang sur le gâteau donc pour ça on va venir prendre du faux sang et en mettre partout dans les petits trous donc là où en fait on voit les couches du gâteau donc voilà n'hésitez pas à en mettre beaucoup plus vous en mettez plus ce sera en effet gore justement et donc ensuite je vais venir prendre mon doigt et je vais venir en fait passer par dessus donc étaler un peu plus le sang voilà de manière à ce qu'il y en ait vraiment partout et je viens faire pareil sur le dessus du gâteau et j'ai également décidé de faire quelques petites coulures mais ça c'est complètement personnel et voilà on n'a plus qu'à faire la part et on n'aura plus qu'à enfourner le tout 30 minutes à 110 degrés donc je vous conseille de faire ça directement sur votre plaque de cuisson que vous aurez recouvert de papier sulfurisé ce sera beaucoup plus facile donc voilà c'est la fin de ce tuto j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto à l'oïe